L'entrepôt c'est une épicerie en vrac et donc le principe c'est vraiment que les gens vont pouvoir venir avec leurs contenants dans le meilleur scénario et faire leurs achats en vrac. Je pense que c'est assez constant depuis l'ouverture il y a deux ans et demi mais vraiment évidemment avec tout ce qui se passe en ce moment, peut-être qu'on parle énormément du climat, le fait qu'il y ait eu février sur supermarché, on sent quand même que ça joue. On était beaucoup sur des jeunes trentenaires qui commençaient à avoir des enfants, qui s'est installés en couple, ce genre de choses là mais après finalement c'est assez varié. On a de plus en plus d'étudiants qui vont peut-être pas acheter tout ce qu'on va vendre parce qu'ils n'ont pas forcément le budget mais voilà pour des choses comme les céréales, comme les pâtes ou des choses que normalement ils iraient acheter dans des supermarchés traditionnels, ils viennent quand même de plus en plus vers ce dernier. Je pense qu'au tout départ quand on a ouvert, c'était clairement des gens qui étaient déjà sensibilisés, qui connaissaient déjà le vrac parce qu'on n'en parlait pas encore dans les médias tous les jours comme maintenant et qui donc attendaient que ce genre de commerce ouvre sur Liège. Et puis on en a de plus en plus parlé dans des émissions telles que On n'est pas des pigeons, enfin voilà des choses qui vraiment entrent dans le foyer des gens et là ça s'est ouvert plus aux mères de famille, à des personnes parfois plus âgées qui connaissaient déjà le vrac parce qu'en fait c'était leur manière de consommer quand ils étaient plus jeunes et finalement comme on était passé au tout plastique ça avait disparu donc pour eux c'est un peu un retour aux sources. Et on en parle énormément aussi dans les écoles maintenant donc ce qu'on a aussi c'est des élèves qui amènent leurs parents parce que la maîtresse en a parlé et qu'ils ont envie de leur montrer à leurs parents et finalement de eux éduquer leurs parents à leur manière de consommer. En tout cas on essaye, voilà, il faut comparer ce qui est comparable évidemment on est sur les produits bio, sur un maximum de produits locaux et donc c'est sûr que ça a quand même un coût mais il y a vraiment une volonté en effet que ce soit accessible.